C'est une figure fortement célébrée à travers les belles pages du football camerounais. Jean-Paul Akono, ancien sélectionneur des Lyons indomptables, vainqueur des Jeux Olympiques de Sydney 2000, désormais cloué sur ses lits de malades ici à Yaoundé, quartier Oudja. Au milieu des douleurs qui frisent parfois la torture, cet érudit des stades qui reflète le souvenir des temps de sensations, souffre au niveau de cette jambe qui lui arrache sa mobilité et cet esprit indomptable qu'on lui reconnaît depuis tant d'années. J'ai commencé à ressentir des douleurs, vraiment des douleurs très profondes dans le pied. Et non seulement il y avait donc ces douleurs, ce gonflement, mais ça progressait, n'est-ce pas, du pied, n'est-ce pas, vers le haut de la jambe, c'est-à-dire vers le genou un peu, c'est là que ma femme a plus peur, nous avons tous plus peur et m'a demandé de partir à l'hôpital. Une situation qui se révèle plutôt préoccupante et qui nécessite une prompte réaction du gouvernement camerounais. C'est le constat que fait la grosse équipe d'infotélévision impérativement déployée en sa résidence. Quelques photos agrandies présentent ici les récompenses et les exploits du vieux lion. Jean-Paul a connu la légende, se bat tant bien que mal, a résisté au poids de l'âge et à l'épreuve de la maladie. Un combat qui n'est pas gagné d'avance. S'il y a des améliorations, s'il n'y a pas des améliorations, de toute façon, ça semble être le statu quo. Le statu quo, parce que je ressens toujours les mêmes douleurs, le même gonflement du pied qui fait toujours progresser. J'ai l'impression que ça veut traverser le genou. Maintenant, pour évoluer à cette façon, comme vous savez qu'après le genou, le prochain organe qu'on a, c'est sur le corps triste, c'est-à-dire les reins. Une situation triste, d'autant plus qu'elle suscite plusieurs interrogations pour ce qui est des cas de figure emblématique, souvent abandonnée dans le décombre de l'oubli une fois les projecteurs éteints.